Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CONTACT PRO LIVE. Toujours un réel plaisir de me retrouver devant vous, chers téléspectateurs, chers followers. C'est toujours vraiment avec joie quand j'ai un sujet auquel j'ai réagi. Vous êtes en train de suivre les réactions Grand Format parce qu'aujourd'hui nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions réagir sur des sujets brillants de l'actualité au lieu de réagir sur un ou deux sujets. Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc 17 mai 2023. Et je vais vérifier ma date, je suis bel et bien le 17 mai, donc 19 ans 2023. Nous allons réagir à l'actualité qui est vraiment brûlante et que nous nous disons qu'il fallait que nous puissions vous donner un point de vue général. Pourquoi ça? Parce que ma boîte email, les messages que je reçois sont tellement nombreux et tous les messages, comme je vous dis toujours lors de vos commentaires, lorsque vous commentez, lorsque vous laissez vos opinions sur la plateforme comme Twitter et Facebook ou même sur YouTube, ça m'inspire justement pour voir comment est-ce que nous allons guider notre émission. Donc, quelles sont les grandes lignes d'actualité à laquelle nous allons réagir? Nous allons réagir sur la marche qui aura lieu finalement le 20 mai de ce mois-ci, la marche de l'opposition. Nous allons parler de cette marche-là aujourd'hui, en tout cas un peu approfondie. Nous allons parler aussi de la sortie médiatique de Mualimou. Vous m'avez peut-être suivi sur TikTok. Nous allons réfléchir sur son apparition. Qu'est-ce que moi je pense effectivement de notre Mualimou? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il a été à la hauteur des questions qui lui ont été posées? Nous allons réagir sur ça. Et puis, en dernier lieu, nous allons aussi réagir sur ce qui préoccupe et qui ébranle les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'explosion ou bien l'exposition du grand marché de Kinshasa qui sort de ces cendres. Donc, on commence à voir une lière d'espoir et ça suscitait beaucoup d'espoir. Et même, ça suscitait d'engouement à Kinshasa. Et nous allons voir ça. Nous allons en parler. Nous parlerons notre réaction sur les trois sujets dont je vous ai parlé. Les trois sujets sont, donc, nous avons la marche dans laquelle nous avons commencé. Nous allons réagir sur la sortie des caméras. Et effectivement, le projet de marché central à Kinshasa qui redonne beaucoup d'espoir et redonne aussi des rescouces à monsieur, disons, à Félix Tshiseké. Donc, les gens ont confiance que non, les choses sont en train de se faire, tout ça. Allons-y directement dans le premier sujet. Donc, le samedi 10 mai et le samedi 20 mai, l'opposition ira dans la rue. L'opposition demande quoi ? Qu'est-ce que l'opposition voudrait exprimer ? Quels sont les mécontentements que l'opposition est en train de porter sur la place publique ? Qu'est-ce qu'elle réclame ? Est-il en train aussi de montrer ses forces comme l'Union sacrée a fait sa sortie au stade du martyr ? Maintenant, nous constatons que ce sont des épreuves de force qui sont mises en place. Nous disons les épreuves de force comment ? Parce que ceci va mesurer la popularité de ce mouvement entre l'opposition et la majorité. La majorité, vous savez, elle est constituée de tout ce qui est, tout ce qui disent Fachi, Betton, tous ceux qui ont traversé du peuperdé vers cette Union sacrée où il y a un conglomérat de tous les anciens moboutistes, tous les anciens kabilistes, presque le grand calibre de Kabila, qui ont traversé, qui ont fait de la transhumance. Donc, ils sont traversés. Nous avions suivi tout Naya Kassende, qui était ministre de la Justice, dans le gouvernement Samahin. Et puis, vous avez beaucoup de gens qui ont traversé et pourquoi ? Et ils ont formé cette Union sacrée qui sont derrière le président de la République. Et ils ont montré leur miscle. Beaucoup de choses se sont dites que ça n'a pas réussi. Les autres ont vu que non, c'était monaïe. Et on a parlé de tout ça. Et on a parlé de tout ça. C'est quoi ? Ils ont montré leur populisme. Qu'ils étaient populaires et qu'ils étaient avec la population. Ils ont invité la population au stade. On a parlé de plus de 400 000 personnes qui se sont déplacées, qui sont arrivées là-bas le matin et tout ça. Tout c'est pour dire que non, nous donnons le deuxième mandat à Félix Tshisekedi. Ça, c'était le but de cette sortie officielle de l'Union sacrée. Et aucun message n'a été au-delà de ce qu'ils disent « Deuxième mandat pour Félix Tshisekedi ». Un seul mot d'ordre était là « T'occupe ça, Félix Tshisekedi, deuxième mandat, toi, c'est quoi ? » Nous avons vu le grand calibre. Nous avons vu Kamere. Nous avons vu Bemba. Nous avons vu les Moussa. Nous avons vu tous les membres du gouvernement. Le Parlement, le Sénat. Tout le monde est là. Mais maintenant, l'opposition vient maintenant, c'était même avant. L'opposition avait déjà programmé cette marche-là à Kinshasa avant la sortie de l'Union sacrée. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que l'Union sacrée s'est précipitée. Y aura-t-il encore des épreuves de populisme ? Peut-être que ces épreuves-là viendront. Mais nous ne savons pas encore. Maintenant, ce sont les tacts. Chacun est en train de mesurer le poids politique du populisme. Je veux vous rappeler qu'en République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous nous programmons. Nous choisissons nos leaders ou nos dirigeants selon leur popularité. Ce n'est pas à cacher ou bien ce n'est pas à dire quoi que ce soit. C'est comme ça en République démocratique du Congo. Les compétences et toutes ces histoires-là viennent en second lieu, même en troisième lieu. Mais la plupart des choses comme nous avions depuis 1960, c'est au niveau de la popularité de nos acteurs politiques qu'on les choisisse. C'est comme cela qu'il y a des distributions de l'argent, il y a des distributions de tricots. Il y a toutes les manigances que les politiciens font pour qu'ils soient populaires. Donc, les opposants, quand ils se sont rencontrés à Lubumbashi, lorsqu'ils sont partis voir, faire leurs histoires là, donc Fayoulou, ils ont été voir Katumbi à Lubumbashi, ils se sont décidés que non. Ils vont aller à Kinshasa au 15 et au 13 mai 2023. Et qu'ils vont marcher, d'abord, ils avaient dit qu'ils vont marcher pour la CENI, les récompositions de la CENI, les histoires de la Cour constitutionnelle et tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait, ils se sont vus peut-être que non, le sujet n'était plus brûlant. Ils ont changé en disant que non, on n'avait plus fait mention à ces allégations-là. Nous irons aux élections avec cette configuration que Félix Tisekedi est en train de mettre en place. Mais la seule chose que nous allons prendre à disposition, ce sera que nous serons très vigilants à ce qu'il n'y ait pas de tricherie. Y a-t-il évolution ? Sont-ils sûrs de ce qu'ils sont en train de dire ? C'est à eux de nous dire, c'est à eux de nous démontrer. Donc, ils avaient déjà programmé leur marche à partir de Lubumbashi, que non. Ils seront dans la rue de Kinshasa pour ces trois choses. Parce que nous pouvons lire, nous avions lu leur déclaration à partir de Lubumbashi. Ce qu'ils ont réclamé, que non. Les élections libres et démocratiques, la Cour constitutionnelle, et puis la reconfiguration de la CENI et tout ça. Des histoires qui ont été, il y a eu trois points, qu'ils ont fait cette déclaration. Mais arrivé à Kinshasa, la situation a évolué et ils ont changé peut-être de suivi de pôle en se disant. Ce que nous réclamons là ne nous rendrons pas plus populaires. C'est ainsi que M. Katumbi a décidé de venir envahir Kinshasa et de venir prouver sa popularité à Kinshasa pour que l'opposition finalement puisse faire voir que non, à la majorité, qu'il n'est pas maître de la rue. Tout d'un coup, nous avions vu quoi ? Nous avons vu que la majorité se proclamera en disant, bon ok, nous y allons, mais nous aussi, nous allons faire notre sortie officielle en invitant de ça. Ça s'est fait pratiquement dans la précipitation, comme toujours. Comme toujours, nous avions vu qu'eux-mêmes se sont dit que c'était mal organisé. Les gens ont quitté le stade avant qu'on leur puisse donner le message, mais tout le monde déjà connaissait le message. Il n'y avait qu'un seul message, nous allons donner le deuxième mandat au président Félix Jisekedi. Donc, arrivé au 13, il n'y avait pas moyen parce que l'opposition, disons la majorité qui est au pouvoir, comme je vous disais, avec tout l'esprit de leurs souvenirs de quand il y avait combat dans les rues, ils ont pratiquement appliqué la même méthode. Et maintenant, et je crois que c'est là où je vais aboutir dans ce sujet ici, j'ai vite compris que ces gens ici se sont remarqués que non. Nous nous avions dit que nous étions des démocrates. Pourquoi est-ce que nous allons empêcher la marche de l'opposition ? Pourquoi ? C'est nous barrer nous-mêmes la route. Nous sommes en train pratiquement de faire ce que nous avions combattu comme Kabila. Cela a montré effectivement la continuité du régime. Et c'est comme cela que dans mes réactions de la semaine passée, je vous disais que non. La majorité au pouvoir aujourd'hui est pratiquement en train de faire ce que Kabila faisait. Et donc le changement ne pouvait pas avoir lieu avec les mêmes personnes que Kabila avait. Ce sont les mêmes personnes qui sont toutes autour de Tshisekedi. On ne peut pas mettre une ligne séparant le régime de Kabila et le régime de Tshisekedi aujourd'hui. Parce que pratiquement ce sont les mêmes méthodes qui continuent à être appliquées. Réprimander les marchés, les libertés de presse sont miselées, il y a des prisonniers politiques, il y a beaucoup de choses. Voilà un peu ce qui anime. Mais maintenant, portons-nous à ce que nous espérons de ce samedi. Ce samedi, nous pensons que ça peut y avoir deux choses. Soit la marche sera capotée, soit la marche va être d'un succès, mais elle ne sera pas peut-être à la hauteur de cette opposition. Et maintenant, à ce moment-là, la majorité va commencer un peu à discréditer. Voilà, il y a eu ceci, tout ça. Et remarquez qu'il y a des rumeurs qu'avant même le 20, donc aujourd'hui nous sommes les 17, je ne sais pas si c'est vrai, la proposition de la loi de père et de mère qui doit passer au Parlement. C'est ça justement, ce sont des tactiques justement pour déstabiliser cet engouement de la marche du 13, du 20. Voilà un peu dans cette situation. Mais nous encourageons quand même l'opposition de nous donner maintenant une autre alternative, au lieu de cette alternative qui est là que nous pensons que c'est une continuité du régime Kabila. Donc, Fachi est pratiquement le dauphin que le PPRD attendait. Et maintenant, ça pourrait se confirmer parce que tout le monde qui était dans le PPRD, finalement dans la majorité de Kabila, commence à venir tout auprès de Kabila. C'est comme ça que nous nous disons que ce régime justement est un régime de Kabila. Pourquoi ? Parce qu'ils ont protégé Kabila. Pendant tous ces cinq ans, Kabila a été tranquille. Il a été tranquille. Il n'a jamais été inquiété. Et il aura toujours besoin de cette tranquillité parce que les dossiers qui pèsent sur lui ne seront jamais abordés avec Félix. Et donc, pour sa tranquillité, il a besoin que Félix puisse rester là-bas. Voilà un peu ce que j'ai dit. Je pourrais vous dire ma réaction sur ce sujet-là. Maintenant, prenons Mouali Mouyer, le lundi, Mouali Mou était, je ne sais pas, ça c'est ça, ça ce sont mes impressions. J'ai trouvé un Mouali Mou diminué peut-être à 60% de ses capacités et de sa vivacité lorsqu'il parlait. Et vous avez peut-être la prison, peut-être les choses qui, peut-être, vous savez, les gens quand ils quittent la prison, ils ont souvent cette tendance de ne plus faire comme avant. Et donc, le Mouali Mou que nous, nous avions connu, ce n'est pas celui-là que nous avions vu diminuer. Il voulait faire quelque chose, mais vous sentez en lui. Ça, je suis en train d'abord de prendre sur le plan de la forme et de la présentation, comment Mouali Mou s'est présenté et mes impressions sur sa présentation. Et puis, pench nae nenge Mouali Mouazalak. Ce n'est plus le même caméré. Je préférais encore de mettre son secrétaire général à sa place là-bas pour voir vraiment le vrai caméré. Ce n'est plus ce caméré-là. Il a été diminué, selon moi. Alors, la façon maintenant de parler, nous avons vu que c'était là, mais ce n'était plus convaincant. Pourquoi ? Est-ce que c'est à cause de l'intersecte, disons de la matière qu'il voulait porter ? Il n'est là qu'il n'y a même pas un mois. Je peux dire qu'il ne maîtrise pas encore tout ce qu'il devrait dire. C'est ça, mon point de vue. Moi, je pense que Caméré ne maîtrise pas encore tout ce qu'il... Parce qu'il était absent. Il était absent. Et les données... C'est comme si ces données-là, les lui ont été données que voici ce que nous allons faire, voici ce que... Ce ne venait pas de lui. Moi, j'ai senti que tout ce que Caméré avait dit ne venait pas exactement de lui. Ce n'était pas lui les génitaires de ce qu'il disait. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, je n'ai... Ça, c'était mon impression. Quand je le suivais et quand je le reçus encore, je sens que ce n'est pas lui les... Il est en train de vouloir faire encore imposer sa personnalité que nous connaissions. Mais cette fois-là, il a raté. Pourquoi est-ce que, selon moi, je le justifie par ceci, par que... Je pense que Caméré n'est pas le génitaire de ce qu'il a dit tout là. Et comme lui-même l'a dit, que ça faisait presque moins d'un mois qu'il était à la tête de ce ministère. Donc, il y avait beaucoup de choses qui l'échappaient et qu'il devrait encore avoir du temps. Moi, je pense que Moualimou ne devait pas encore venir avec cette image d'attente-là. L'image d'être sûr de lui-même, les situations ont changé. Il faut peut-être avoir cette attitude de Baati dans son discours. Il y a une vidéo qui circule. Baati est en train de dire que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est la faute des dirigeants. Baati est sincère dans ce qu'il dit là. Et moi, je crois que... Moualimou devrait d'abord reconnaître qu'il y a un problème. Et que ce problème-là mérite d'avoir une attention. Et qu'il n'était pas encore prêt à vouloir lâcher ses cartouches pour trouver des solutions. Moualimou se considère directement que sa présence est tout simplement devrait résoudre. Et ça, c'est pratiquement tapé à côté. Vous venez avec des chiffres qui ne sont pas... Moi, je ne peux pas dire que ces chiffres-là étaient vraiment professionnels. Les chiffres qu'il a présentés, selon moi, Moualimou a tapé à côté. Moualimou devrait d'abord écouter les gens, beaucoup écouter les gens, et répondre dans la mesure d'humilité en disant qu'il y a un problème, effectivement. Nous avons beaucoup de problèmes qui demandent beaucoup de moyens pour solutionner. Et qu'il faut travailler beaucoup. Je pensais que Moualimou allait dire « Travaillons pour trouver des solutions » au lieu de dire que nous avons des solutions. Et c'est ça qui a fait le couac, selon moi. Moualimou n'a pas été à la hauteur des questions. Remarquez, la question que France Kouzekis lui a dit, lui a posée plus tôt. La question, je voulais l'élucider ici. C'est comme ça que je veux tomber dans le troisième sujet, où nous allons parler aussi des grands projets qui sont en train d'être réalisés par le gouvernement en place. Kouzekis lui pose la question en disant « Est-ce que ce gouvernement, est-il un gouvernement des solutions à des circonstances qui nous arrivent ? Trouver des solutions à des circonstances ? Où est-il un gouvernement où nous nous prévoyons en disant « Voici ce qui peut nous arriver dans cinq ans et comment nous pouvons se les solutionner ? » Ça, c'est pratiquement le classico de tous ces gouvernements qui viennent diriger. Ils viennent justement pour dire quoi ? Pour dire que non. Écoutez, le monde va dans cette direction ici. Voici ce qui peut nous arriver. Voici comment est-ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Quels sont les problèmes que nous pouvons commencer à anticiper aujourd'hui qui permettront à solutionner les problèmes lorsqu'ils arriveront ? Parce que les problèmes, ils arriveront toujours. Mais c'est comme si Moualim n'a pas compris cette question-là. Il a pris cette question-là comme une attaque. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas compris. Vous voyez comment je suis en train de vous dire comment Moualim m'a diminué. Il n'avait pas compris cette question-là. Pourtant, c'était une question classique qu'on peut poser à n'importe quel dirigeant. en vous disant, maintenant que vous allez... C'est comme ça, par exemple, lorsque Félix va venir au moment de la campagne. Il va parler. Il va nous dire quoi ? Il va nous donner son budget. Il va nous donner ses réalisations. Il va nous donner... Comment on appelle ça ? Ce qu'il a fait pendant le premier mandat. Et il va nous projeter dans l'avenir en nous disant, voici ce que je fais. Voici ce que je voudrais faire. Voici comment est-ce que nous allons obtenir les moyens. Il doit nous indiquer le chemin. Voici ce que nous avions entamé. Voici comment nous avions trouvé le pays. Voici quel a été notre objectif à atteindre. Vous allez remarquer que Félix n'a jamais fait un discours pareil en disant, le pays est à tel niveau. Venez me demander dans trois ans ou bien dans deux ans ce que je fais, ce que je voudrais faire. Vous allez me poser les questions. Vous aviez dit ça. Vous aviez promis ça. Où en est-on ? Un bon dirigeant, en principe, quand il entre en fonction, il dit, voici là où nous sommes. Et voici là où je voudrais vous amener. C'était ça la question. Tout simplement. Et Moualim, on n'a pas saisi ça. Il s'est énervé. Pourquoi ? Parce qu'il était à la défensive. Et malgré qu'il était à la défensive, il n'était pas outillé de tout ce qu'il devait dire. Les voyages ont été critiqués. Il devrait accepter qu'il y avait un problème. Comment nous pouvons avoir beaucoup de maïs en République démocratique du Congo et vouloir encore aller importer d'autres maïs ? C'est parce que nous n'avons pas notre maîtrise de gestion de nos ressources. Nous n'avons pas cette maîtrise-là. C'est par là que j'ai dit que c'est là où il a raté. Pratiquement à côté. Il a été pratiquement à côté. Et donc cette question-là l'a coulé. Il n'a pas répondu. Il a tout simplement réagi. Il a été tout simplement à la défensive. La réponse était que donc, ok, voici ce que nous devons savoir. Nous avons du maïs. Nous avons ceci. Mais nous n'avons pas pu gérer comment est-ce que nous pouvons faire l'évacuation. Le service national produit mais on néglige. C'est comme si tout ce qui était produit au Congo n'était pas pris en compte. Il fallait aller ailleurs. Voilà un peu ma réaction sur l'attitude et la sortie officielle, comme je peux dire, de Moalimou, qui m'a déçu. Et puis je l'ai trouvé oasif dans les dossiers et tout ça. Donc les projets, comme nous disons, nous allons donc tomber dans le second projet. Donc le sujet de projet de grande réalisation de Félix Tiseke dit parmi ce que nous avions vu vanté cette semaine, c'était cette présentation du marché de Kinshasa. Le marché public Zando de Kinshasa. Tout le monde est content. Même moi je suis content qu'un tel projet puisse être réalisé. C'est très bien. En tout cas, félicitations. Mais le réveil de la médaille, c'est quoi ? Le réveil de la médaille, c'est quoi ? Félix Tiseke dit, on parle partout qu'il y a des projets qui sont en train d'être faits. Projet de 145 territoires, le projet de Tile-Gelou, beaucoup de choses sont en train d'être faites en même temps. Et Patrick Mouya, il n'y a cesse de le répéter, que nous sommes en train de faire beaucoup de choses, mais il faudrait le faire connaître. Vous savez, le revers de la médaille, comme je vous disais ici, c'est qui fait du quoi que c'est quoi ? Le quoi que c'est quoi ? C'est bien beau de faire tous ces services. Nous construisons les écoles, nous construisons le route. Il y a parfois, quelque part, ça ne marche pas. Il y a des grèves ici, des grèves par là. Le quoi que c'est quoi, c'est une programmation. Nous avons, si je peux citer beaucoup d'incidents qui ont fait que les gouvernements prennent les directions de cet angle-là ? Prenons l'exemple, par exemple, de l'histoire de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. En arrivant au pouvoir, le président de la République savait très bien qu'il y avait un problème à l'Est, il y avait de l'insécurité, mais il n'avait pas de solution. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Lui pensait que, donc, causer avec le Rwanda, c'était ça sa pensée, causer avec le Rwanda, se mettre d'accord avec le pays limitrophe pourrait résoudre le problème d'insécurité en République démocratique du Congo. C'était tapé à côté. Pourquoi ? Parce que la solution dont lui pensait était à côté, était ailleurs qu'en République démocratique du Congo. Il ne savait pas qu'il fallait d'abord s'organiser en interne sur le plan défense. C'est là où il a manqué. C'est comme ça qu'il est parti avec ressuscité le M23. Vous voyez comment là où ça... Donc, il se disait, bon, il y a un problème en République démocratique du Congo. Disons, à l'Est, il y a plein de problèmes d'insécurité. Je veux parler avec le Rwanda, je veux parler avec l'Ouganda, je veux parler avec tous les neuf pays limitrophes pour vous essayer un peu de voir comment est-ce que nous pouvons vivre en harmonie. Voyez là où il a pensé la solution au problème de l'insécurité. Or, le backfire, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est grave aujourd'hui. C'est très grave. Donc, nous avons perdu une petite idée de territoire qui ne sont plus dans le contrôle de notre pays. Et c'est grave. C'est ça le projet que vous pensez que... Pourquoi ? Je vais vous dire là où je vais terminer. Ça, c'est le premier, d'abord, du côté de l'armée. Vous avez pris la mesure de... Tout ce qui nous chante, comme on dit, la gratuité de l'enseignement. Vous êtes parti au fonds monétaire, à EFMI, voici, voici, voilà. Toujours à l'extérieur. EFMI a disponibilisé jusqu'à 800 millions de dollars pour ce projet-là de gratuité de l'enseignement. Est-ce que cette gratuité-là est effective aujourd'hui ? Il n'y a qu'eux seuls qui disent que la gratuité est effective. Nous n'avons pas encore arrivé au temps d'évaluation des sources de ce qui se passe. Mais on parle de gratuité de l'enseignement pendant que les gens continuent à payer les minervales et toutes ces histoires-là. Nous parlons de projet matériel. C'est là où nous allons avec le projet des ânes. Nous parlons de projet de route, Chile-Jerou. Nous parlons de projet de 100 jours. Nous parlons de... Voilà maintenant là où se trouve la réponse à la question de notre journaliste Louis-France Coussé. Il se disait quoi ? Voici l'axe que nous allons faire. Voici notre vision pour notre mandat pour ces cinq ans à venir. Avec l'argent que nous allons gérer, avec l'argent que nous avons, nous allons voir comment est-ce que nous allons utiliser cet argent-là pour le réaliser à BCD. C'est dès lors que vous parlez, au Parlement vous parlez, à tout le monde vous parlez, les gens vont vous comprendre et vous suivront et ils défendront parce qu'ils diront que non. Le président a dit c'est en fonction de l'étude, c'est ce qu'on appelle l'état de lieu. Même si nous pouvons dire que Félix a trouvé un pays qui n'était pas bon. Mais le pays était là. Tout en entièreté. Kabila lui a laissé le pays en entièreté. Ça, il ne peut pas nier. Mais qu'est-ce qu'il en a fait aujourd'hui ? La réalité est que nous n'avons pas un pays en entièreté. Nous avons un pays, donc des territoires qu'on ne contrôle plus. Malgré cela, il y a des réalisations qui redonnent l'espoir. Mais la faute, elle est où ? La faute, c'est justement la consommation de cet argent-là dont vous disposez. Les Congolais voudraient voir clair dans la gestion du pays. Les Congolais voudraient voir en disant qu'il y a 100 dollars. Je donne un exemple. Si vous avez un pays, il y a un pays qui va produire en tout cas, il y a 5 ans. La projection est là. Il y a un pays qui va construire un pays et qui va construire un pays. Il faut construire un pays en tout cas, 2000 kilomètres. kaka. Mbongo to zan ango to riko zwa pendant les 5 ans, en tout cas to promettre bino, biso avant to bima, toko tje labino 2000 kilomètres. Toko sale labino zan, toko sale labino boe, toko sale labino, nan bongo to moni ke to riko zwa. Voilà ce que nous pouvons vous donner pendant ces années qui viennent. Et non pas être là. Batouaye mite mbongo à zan, ou ti wapite parce que quand vous allez à l'assemblée provinciale de Kinshasa, vous ne pouvez pas retracer cet argent-là. Et komika n'estikindoki. C'est là où se trouvent les grands problèmes parce que ezan etikaka mdoki moko boe, azo bimisela biso maji, abimisela bino, bomoni, bomoni moundele, naktalisi bino boe, naktalisi bino nabba. Les pays modernes ne se gèrent pas comme ça. Tokoye bako contrôler mbongo eze ya zan mounenye ni. Mbongo ane outi wapi. Comment vous expliquez que mbongo bozako bimisa mbongo o mbongo ekebo, mbongo ekebo vous ne respectez pas aucune norme d'injection moderne d'un pays. Nen y a koko contrôlé, nen y a koko plaksa bino, nen y a koko lopaké bino koko eze ya zan mkate. Comment les projets qui ont été entamés seid mkakoko eze ya zan mbongo, o mbongo en a koko lopaké bino. Mbongo ane wapi. Je crois ke plakswanan des présidentes la république asala kiri et tout le gouvernement batou nyoanso Il n'est pas comme ça. Gouverner, c'est prévoir. Vous devez prévoir. Vous devez avoir une vision. Donc, voilà un peu ma réaction sur ce projet. Il y a un Zando. Vous ne pouvez pas dire, oui. Mais, je suis un Zando. Il y a un network. C'est comme ça que j'ai dit même. Dans ce projet, il y a 145 territoires pour les hôpitaux. Pour quels besoins ? Les gens ne vendent pas là où ils sont. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réfléchi. Nous devons réfléchir sur le projet que nous posons. Il faut que nous projete tout ce qui est un network. Comment nous gérer le Zando ? Retour à financement où il y a un Sala, n'y a un Sala ? Pendant combien de temps nous allons rambou ? Mbongo à y a un Zando ou il y a un Zongo ? Retour à investment ? Y a un Wana balo baka ROI en Anglais. Il y a un Zongo ? Ndengé nini ? Banda koutoza koutonga ou y a un projet 145 territoires ? Banda bala bala wana ? Est-ce que mon n'y a un Zobwa n'y a un Zongo ? Est-ce que ça va un investissement ou bien tout n'y a un Zongo ? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Oui, c'est ça wana. Oui, il y a un Zongo qui est un Zongo ? Oh non, il y a un Zongo qui est un Zongo ? Retour à investment ? Ndengé nini ? Avons-nous calculé qu'est-ce qu'il y a un milieu ? L'hôpital n'y a un servir ? Ndengé n'y a un Zali derrière l'hôpital ? C'est ça les réflexions. Et nous constatons que malheureusement que le gouvernement n'est pas le réagir et qu'il y a un salabaiti de l'anaté. C'est ça donc ma préoccupation en tout cas de l'hôpital au Monaki. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé pour partager pour un petit et que vous avez aimé vraiment je suis très content que Batou Baza n'y a pas de soutenir. Lorsque vous réagissez aux émissions lorsque vous vous posez des questions lorsque vous m'appelez je suis tellement merveilleux parce que les éditos sont des salabaites dans l'ingapé ils ont des feedbacks de Batou Batou Baza et de l'hôpital et dans un temps il y a un Zongo qui n'est pas qu'il y a un Côte ou un Côte et qu'il y a un Abonné c'est à ce moment-là que ça m'encourage en me disant je dois encore réfléchir beaucoup plus c'est pour cela qu'il y a un Elibino grand format où il y a réaction en tout cas j'espère que vous avez été édifié et que j'ai été à la hauteur de vos attentes dans le titre que vous aviez lu dans cette vidéo donc on se revoit prochainement dans un autre numéro contact pro-life au revoir passez une bonne semaine au revoir Sous-titrage ST' 501